nous sommes bénis avec toutes sortes de bénédictions spirituelles bénédictions spirituelles que les bénédictions spirituelles sont plus puissantes puissantes que tout autre bénédiction matérielle en fait lorsque nous lisons hébreu chapitre 11 il dit à travers la foi nous comprenons que le monde a été formé par la parole de dieu il a révélé là bas que les choses qui apparaissent écoutez attentivement les choses qui apparaissent la bim a insisté qu'elle était née des choses du monde spirituel ça veut dire dit que le monde spirituel c'est la mère qui donne naissance à tout autre chose spirituelle si je te bénis et que la bénédiction est seulement physique mais tu n'es pas réellement béni la raison pour laquelle les gens se lamentent lorsqu'ils perdent les bénédictions physiques parce qu'ils savent que l'origine de leur confidence est naturelle la bible dit que la nature de la bénédiction qui est sur un croyant est telle qu'elle est spirituelle et la bible dit que nous ne regardons pas les choses qui sont fues mais plutôt les choses qui ne sont pas vues ça veut dire que tu peux regarder les choses qui ne sont pas vues pendant que nous regardons là elle parle du regard ça veut dire que tu peux regarder les choses qui sont vues et non vues et il dit que les choses qui sont vues sont temporaires peuvent être changées ça veut dire que tu ne dois pas être surpris lorsque la voiture vient et part la bible t'a déjà dit que tu n'as pas laissé dans l'obscurité ce n'est pas de l'anarche c'est quelque chose qui doit changer mais il dit les choses qui sont spirituelles sont éternelles alors la personne qui a plus d'avantages dans ce monde ce n'est pas la personne qui a les choses physiques je vous donne une base pour une confidence fondamentale et que tu peux te réveiller et prendre l'argent dans la poche et rire comme un milliardaire et les gens ont commencé à faire cette chose de stupide encore et tu vas leur dire que non j'ai juste trouvé quelque chose que j'ai été béni avec toutes les bénédictions spirituelles mais tout ça se recycle ressemblons ensemble trois choses une fois encore un nous avons été bénis et que les bénédictions sont spirituelles vous devez savoir ceci à cause de la nature charnelle de même les croyants nous ne valorisons pas les choses spirituelles si je te dis maintenant que je vais te bénir ou je vais te donner un million de naira je sais parce que tu es émotionnel ou bien tu veux jouer sur ce que je dis actuellement tu vas mentir que je ne vais pas choisir le 1 million de naira tu vas dire juste apport bénis moi mais la réalité c'est que 98% pendant que je parle tu vas me dire donne moi 5 millions en entendant que j'aille faire quelque chose et pendant que je parle tu es en train de planifier des choses pour ça déjà tu es en train de planifier des dix cent mille dollars et rapidement tu es en train de donner à Dieu tu fais quelque chose comme ça si tout ce que je t'ai donné c'est physical j'étais seulement soutenu je ne t'ai pas béni tu n'es pas béni si ce qui t'a été donné n'est que physique en tant que croyant permets que je te dise quelqu'un peut voler te voler et courir et tu vas sourire en regardant la personne parce que tu n'es pas un insensé maintenant tu t'inquiètes c'est un peu comme si tu te bats pour l'air imagine que pendant que tu respires tu dis mais si tu me touches maintenant je vais te gifler écoutez cet enseignement vous rend mature ma vie a changé lorsque Dieu m'accorde de cette compréhension 1 je suis béni sommes-nous ensemble 2 la bénédiction est spirituelle 3 elle est en Christ ça c'est ma sécurité ça c'est ma sécurité quand la Bible dit d'être constant inébrale elle dit d'être inflexible il y a une compréhension qui doit te faire de la sorte même si Dieu dit vide ton compte bancaire tu ne fais pas parce que Dieu dit moi ensemble avec l'argent non 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 alors je vais t'indoctriner ce matin que tu comprennes plutôt que de croire que la vraie bénédiction est spirituelle dit le la vraie bénédiction est spirituelle ce n'est pas physique ce n'est pas physique ce n'est pas physique les voitures les maisons je ne dis pas que donner les choses physiques ne sont pas la même non si tu as gagné quelque chose de ton papa et qui n'est pas spirituel là ce n'est pas une bénédiction c'est un support un soutien Dieu nous a bénis avec des bénédictions spirituelles les bénédictions spirituelles lis la Bible et découvre combien de personnes ont été bénies et ont appelé bénédictions physiques il était soutenu oui mais la vraie bénédiction est spirituelle sommes-nous ensemble ? j'ai pris mes idées sur les choses physiques lorsque je me suis rendu compte que les choses spirituelles ne sont que des esclaves ils sont tous des esclaves au monde spirituel croyez-moi mes frères et chers 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 la sagesse c'est une substance spirituelle je ne vous enseigne pas sur les choses de la richesse mais les choses vraies que la Bible appelle les richesses c'est ceci que Paul est en train de dire bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ qui est donné aux croyants il y a toujours un système d'échange si je te bénis maintenant avec 100 000 dollars de billets au Nigeria tu auras besoin d'aller quelque part pour l'échanger est-ce vrai ? parce que ta localité ne peut pas ordinalement faire des affaires avec ce billet là est-ce vrai ? alors lorsque Dieu te bénis il doit toujours avoir un système d'échange un système de convection pour que maintenant ça peut subir une transaction peut être utilisée tu peux maintenant le transformer en réalité spirituelle est-ce vrai ? ça veut dire que si ta vie ne change tu n'es pas conscient qu'il y a une possibilité dans ton expérience chrétienne ou le système qui est requis pour créer cette transaction spirituelle je te supplie dans le nom de Jésus de m'écouter ce matin parce que certains d'entre vous ce que tu écoutes comme ça c'est une réponse à une prière que tu es en train de faire depuis un temps Seigneur pourquoi notre famille est de la sorte ? est-ce que les choses ne peuvent pas changer ? et que les choses ne peuvent pas changer ? vous savez nous avons différentes façons de penser de comment nous pensons que les choses peuvent changer nous sommes plus souciés des choses physiques si je te dis maintenant lève-toi permets que je force ton aide de destinée si je dis maintenant est-ce que tu connais quelqu'un qui s'appelle John ? tu vas dire oui je le connais c'est ce que j'attendais depuis un temps tu vas dire oui appelle-le je sais ce gars-là il a de l'argent appelle-le comme j'ai déjà mentionné une personne physique maintenant ta foi est prête parce que tu penses seulement du physique mais mes frères et sœurs les réalités sont établies premier roman dans le monde spirituel n'excit d'avoir regardé jusqu'à la fin n'oubliez pas de vous abonner d'activer la cloche de notification pour plus de vidéos merci d'avoir regardé et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour plus de vidéos merci